En vrai, c'est que je crois que ça peut être stylé. Bonjour mes gourmandes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet ! Je ne sais pas ce que je vais dire, alors je danse pour réfléchir. Ok, j'ai toute votre attention, on est dans les premières secondes de cette vidéo. Du coup, si ce n'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la petite cloche pour recevoir une notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Et surtout, viens me suivre sur mes autres réseaux. J'ai TikTok et j'ai aussi Instagram. On se retrouve pour une vidéo DIY, une vidéo mode, tout ce qui ne me correspond absolument pas. Voilà, clairement je suis une brêle en mode, je suis une brêle en tuto make-up, je suis une brêle en tout en fait. Du coup, il existe un truc très sympa maintenant, c'est les tutos en ligne. Et avec ces tutos, on est censé devenir une reine de la mode et surtout une reine du DIY. C'est ce qu'on va tester ensemble aujourd'hui. J'ai repéré plein de petites vidéos hyper sympas pour apprendre en bref à customiser nos habits, à les rendre un peu plus fun, à les rendre un peu plus colorées, à les rendre un peu plus wow, wow. Mais c'est surtout qu'au lieu de vous en débarrasser, vous allez pouvoir leur offrir, leur offrir bien sûr, c'est très français, vous allez pouvoir leur offrir une seconde vie, une renaissance, telle le phénix qui renaît de ses cendres. Si l'idée de ce concept t'illumine, te plaît, je t'invite dès maintenant à exposer le compteur des pouces bleus. Je vous attends comme d'habitude au taquet aussi dans les commentaires. Vous allez noter chaque DIY sur 10. Et on commence avec le DIY number one. C'est parti. C'est parti. Première petite vidéo dans cette vidéo. On y voit un chou rouge éclaté sur un t-shirt. On fait tremper le chou rouge dans de l'eau et il en sort un t-shirt verre d'eau. C'est absolument incroyable. En bref, on va apprendre à colorer nos fringues avec du chou rouge. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon chou rouge, je l'ai plongé dans l'eau bouillante et je l'ai laissé cuire à feu moyen pendant à peu près une heure. Ensuite, j'ai enlevé mon eau. Enfin, j'ai enlevé le chou rouge et j'ai gardé mon eau et j'ai trempé un de mes t-shirts blancs dans le jus du chou rouge. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça pue. Sans l'odeur. Je vais germer. Waouh, sa mère. Je vais jamais le remettre, ce t-shirt. Déjà, il n'est pas vert du tout. Ils disent de le rincer au vinaigre blanc. Est-ce que le vinaigre, ce n'est pas pour enlever l'odeur ? Le vinaigre, ça pue aussi. Attends, on va faire. Ah mon dieu, je vais vomir, bébé. Bon, on rince. Ah, il change de couleur ? Ça me chatouille la midale. Alors, nous étions de base sur un t-shirt blanc comme celui-ci et nous avons obtenu un t-shirt rose. Bon, alors, ok, ce n'est pas la couleur dont il parle. On n'est pas sur du vert. On est sur une odeur absolument nauséabonde mais je pense qu'en le lavant à la main, ça va quand même s'atténuer. Mais en tout cas, je suis hyper surprise. On sait que les colorants textiles, ça coûte clairement un bras. Là, on est sur une économie. C'est le chou rouge. Le chou rouge que vous avez cuit, vous pouvez bien sûr le manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laver, le faire sécher. Je vais le tester et on va voir ce que ça rend. Alors, je vais être absolument honnête avec vous. Le t-shirt a quasiment séché. Je l'ai rincé à l'eau claire. J'ai glissé de la lessive. J'ai... Mais... C'est quoi, Johan ? Sans. Sans. Bah, arrête ! Nous sommes sur une odeur absolument nauséabonde. Nos têtes parlent d'elles-mêmes et donc, du coup, je ne vais pas enfiler ce t-shirt. Je pense qu'il va lui falloir 3-4 lessives et au pire, si je le mettrai, je vous le mettrai en story sur Instagram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il sèche, il y a les couleurs qui s'éparpillent un peu, qui partent un peu dans tous les sens et limite, je trouve ça sympa. Donc, on n'est plus sur un rose uni, mais on est sur quelque chose d'empollé délavé et c'est pas mal. Voilà, on peut passer au DIY suivant. C'est parti ! Deuxième DIY, nouvelle vidéo, on lance. Alors, du coup, vous vous équipez d'une fourchette. Il entortille le t-shirt autour de la fourchette pour faire un espèce de boudin escargot. Il met un élastique. Et là, alors moi, je faisais ça quand j'étais jeune. En fait, il va disposer de la javel sur tous les coins de l'élastique et c'est ce qui est censé nous faire obtenir un t-shirt tourbillon javel coloré. Vous l'avez compris, nous allons customiser nos t-shirts, c'est-à-dire que les t-shirts qu'on a qui sont unis, un peu tristes, un peu fadasse, un peu... quelconque ? Quelconque ? Très important, je tiens à préciser que pour ce DIY, nous allons utiliser de la javel. Donc, surtout, surtout, surtout les plus jeunes à ne pas faire tout seul. Si vous voulez vous amuser à customiser des t-shirts, vous appelez un adulte majeur et vacciné qui peut vous venir en aide. Vraiment ! Parce que de la javel dans les yeux ou ailleurs, même, ça peut faire hyper mal et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, du coup, on va entortiller le t-shirt. On prend un élastique. Ah ! Ah ! Ah ! Mais comment ? Eux, c'est trop beau ! Deux élastiques. En fait, on fait une étoile, quoi. Donc, du coup, je vais faire pareil avec mon t-shirt noir. Maintenant, on est opérationnel, on va aller beaucoup plus vite. En tortille, élastique. Je suis sûre que ça va se stiler, non ? Non. Bien sûr, on met des gants parce qu'on va manipuler de la javel. On va commencer par le noir parce que c'est sur le noir qu'on va venir appliquer la javel. Est-ce que ça agit immédiatement ? Ah, mais c'est de la javel en gel. Ça va marcher quand même ? On va attendre, on va le laisser lui. Du coup, pour le blanc, en fait, j'ai trouvé ça sur le net. C'est des colorants à textile et je vais essayer, du coup, de faire un t-shirt arc-en-ciel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait colorer chaque quartier de t-shirt. Je vais commencer par le rose. Ça va être un carnage. En vrai, tu sais que je crois que ça peut être stylé. C'est toxique, par contre. En fait, leur colorant est très bizarre parce qu'il faut coller au tissu. C'est pour rien. J'ai envie de le défaire pour voir, déjà. On a ici nos deux t-shirts. Donc, le t-shirt noir qu'on a javelisé. Tu as vu, il a déjà bien changé de couleur. Donc, la javel, c'est ce qui nous aide à obtenir ce orange javelisé sur les t-shirts noirs. Et on a ici le t-shirt blanc qu'on a voulu arc-en-ciel. Je suis un peu déboutée parce qu'en fait, le violet a pris le dessus à la fin. Mais on verra là. On va les laisser reposer pendant à peu près 8 heures. Et ensuite, il sera l'heure d'enlever les élastiques et de voir le résultat final. On va découvrir ça ensemble. L'heure est venue de déballer nos petits t-shirts. La vérité, je n'ai pas attendu 8 heures. Mais vu que ça a séché, je pense qu'on peut les retirer. Après, je les laisserai sécher sagement. On va commencer par le t-shirt. Non, on va commencer par l'autre. Par le t-shirt javelisé. J'ai l'impression qu'il est tout orange. Ça me fait un peu peur. T'es prêt ? Mais c'est trop classe ! Franchement, c'est validé. Allez, Loulou, tu retires l'arc-en-ciel. J'ai trop hâte. Mais c'est trop beau ! Non, mais bébé, mais c'est canon ! C'est rire ! Pour une fois que j'ai réussi un DIY. Bébé, franchement, tu te donnes quelle note ? Je suis trop contente. Je te donne franchement 10 sur 10. C'est pas important que je fais un truc qui réussit. Bon, on va les faire sécher et on va les essayer. Je vous retrouve pour l'essayage. C'est l'heure du test. C'est l'heure de la révélation. Ça, c'est le t-shirt noir javelisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, je suis trop contente du résultat. Bon, j'ai pas la tenue adéquate aujourd'hui, mais avec un petit legging, un petit jean. Là, vous avez un t-shirt que personne d'autre n'aura. C'est un t-shirt unique que vous avez fait à la sueur de vos doigts. Et ça, c'est beau. Je sais, ça ne suit pas les doigts, c'est ça ? Mais moi, j'ai des doigts qui suent. Voilà, écoute. Maintenant, tout le monde le sait à cause de toi. Donc voilà, le recto, le verso du t-shirt. Et on va essayer maintenant le t-shirt arc-en-ciel. Et voilà le rendu du t-shirt arc-en-ciel absolument fait à la sueur de vos petits doigts. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à transpirer les doigts. Je trouve le rendu absolument génial pour l'été avec un petit short en jean. On peut être sur quelque chose de très sympa. De toute façon, je porterai les t-shirts. Je posterai des photos et des stories avec sur Instagram. Comme ça, vous pourrez le voir en situation vraiment portée comme il se doit. Mais vraiment, là, je pense qu'on est dans un DIY coup de cœur. On va passer à la suite. Ouh ! Dans ce nouveau DIY, vous allez avoir besoin de votre plus beau ou pas. Ou d'un sweat qu'à la limite... Non, pas votre plus beau. Ce serait dommage puisqu'on va un peu l'abîmer. Donc non, de votre sweat dont vous voulez vous débarrasser. Donc vous savez, c'est les sweats vraiment hyper larges qu'on porte un peu en mode robe. Voilà, donc moi, j'en ai un verre d'eau. Il fera très bien l'affaire. Il est classique, absolument... Donc bref, c'est un basique, absolument basique et simple. Sauf que là, on va venir le customiser. Mais avant de le customiser, je vais l'enfiler. Du coup, si tu ne fais pas la transition, j'ai l'air con. Donc ça ressemble à ça. C'est vraiment un sweat basique. Je l'ai déjà dit un milliard de fois. Je pense que vous l'avez enregistré. Donc je l'ai mis juste pour vous le montrer. Mais maintenant, il va falloir l'enlever. Oh ! Du coup, dans cette vidéo, on y voit une dame avec un grand sweat. Elle commence par retirer le petit cordon qui se situe sur la capuche. Elle coupe le sweat en deux. Et en fait, sur la base du t-shirt du bas, elle vient faire deux petits trous pour venir y reglisser le cordon qu'on a enlevé au début. Et en fait, ça fait un ensemble sweat-jupe. Ok, je ne suis clairement pas très confiante parce que je ne suis pas une as des ciseaux. Mais je pense que ça peut le faire si on s'applique. Alors du coup, on commence par enlever les cordons. Ah là ! Bingo ! Donc ensuite, elle coupe son sweat en deux. Mais moi, je vais faire n'importe quoi. Du coup, on a notre haut. Ça, c'est censé être notre jupe. Sauf que c'est un peu large. Du coup, c'est à ça que va resservir notre cordon. Punaise, mais le faire repasser dedans, on va mettre une heure. Donc je vais faire un premier trou et un là. Et c'est là que ça va prendre une heure, Johan. Alors Johan va le faire et je le filme. Allez ! Johan, il prend le relais sur le DIY. Ah ! Donc nous avons ici, après quelques heures de patience, j'ai réussi à passer toute seule le cordon sans l'aide d'absolument personne. J'ai réussi du coup à confectionner la petite jupe. Et nous avons ici le haut. Donc du coup, bien sûr, le principe est que j'enfile ça pour que vous puissiez voir le résultat. Reine, tu vas pas le mettre. Tenue enfilée, alors attends, il va falloir que vous me voyez de la tête aux pieds. On va se décaler pour juger ce DIY. Très court, hein ? Là, je peux pas lever les bras et je peux pas bouger les jambes. Mais je pense que si on adapte peut-être un peu plus la coupe, en fait, je pense qu'il faut surtout prendre un sweat très très long. Le mien, il était peut-être un petit peu court. Donc vraiment, prenez vos sweats qui tombent au genou, ça fera encore mieux l'affaire. Mais je trouve que pour recycler un pull qui est prêt à aller à la poubelle, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est ridicule ? Est-ce que c'est raté ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça passe ? D'un côté, moi, je pense que ça peut faire l'affaire pour une tenue confinement où on est vraiment top confort. Bon, bref, c'était cool. On a passé un bon moment. J'ai mis une heure à foutre le cordon à l'intérieur. On passe au DIY suivant. C'est équipé de ma tenue top confortable qu'on passe à la nouvelle vidéo. Alors, c'est parti. Je la lance si j'arrive à appuyer avec mes mains vertes. Alors, elle a un petit gilet qu'elle retourne et qu'elle met à l'envers. Ok, elle remonte les manches. Elle prend un bracelet. Et sur le dos, en fait, elle vient enfiler le bracelet dans le gilet. Ah ! C'est pour faire un pull dos nu. Et à l'intérieur, elle noue et elle referme. Et du coup, son gilet basique se transforme en dos nu. Hyper sympa. Ok, on va tester ça. Alors, moi, je n'ai pas un gilet aussi beau. Du coup, on est dans le recyclage. Donc, j'ai mon vieux gilet pyjama absolument terne. Du coup, j'ai enfilé mon gilet à l'envers. Bon, avec la jupe, on est top mode. C'est absolument génial. Donc, elle passe ça. Elle passe le bracelet dans les pointes. Ok. Et dedans, devant, elle renoue. Donc, elle, elle a un bouton. Mais moi, je vais faire un nœud. Et ensuite, on cache ça. Bien ou pas, en vrai ? Donc, voilà. Donc, c'est à porter sans soutien-gorge pour avoir un beau dos nu. Franchement, je trouve que c'est une manière très sympa, si on a un gilet basique, de pouvoir le revisiter de façon fun. Bon, là, après, aujourd'hui, je n'ai pas la tenue adaptée. J'ai une jupe, du coup, en sweat avec ça. On imagine avec un petit pantalon classe, des petits talons et boum, bam, boum, d'un gilet absolument pourri. On en a fait un haut de soirée absolument magnifique ou pas. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez, si je dois choisir le DIY de cette vidéo qui m'a le plus plu, c'est clairement le coup des t-shirts avec les élastiques, la javel ou les colorants. Le rendu est absolument génial. J'ai hâte de savoir lequel vous avez préféré. Si vous voulez d'autres vidéos où je teste des tutos DIY mode ou autres, faites-le moi savoir. En tout cas, je vous donne rendez-vous dès mardi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao !